On a testé 8 sorbetières, et dans cette vidéo, on va vous présenter celles qu'on pense avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et si certains modèles vous intéressent, sachez qu'on a mis leur lien en bas de cette vidéo. C'est parti ! Top 4 DURONIC IM540 Selon nous, ce modèle est efficace pour réaliser de plus petites quantités. Lors de nos tests, il a rapidement offert une belle consistance à nos préparations. Le sorbet à la framboise a nécessité une quinzaine de minutes, et la glace au lait d'amande a été prête en 20 à 25 minutes. Cependant, la masse de glace a fini par être un peu trop compacte pour la pâle qui tournait encore, mais sans mélanger la préparation. A cause de ça, la glace est montée sur les bords du bol, et il y en a eu partout dans le couvercle. En théorie, le bol a une contenance de 1,5 litres, mais au vu de ces résultats, nous conseillons de ne pas réaliser plus de 500 ml à la fois. Par contre, cette cuve n'a pas pris trop de place dans notre congélateur. Malheureusement, nous ne pouvons pas en dire autant pour le reste de la sorbetière, car le boîtier et le couvercle sont un peu encombrants dans une armoire. Lors des préparations, il est possible d'ajouter des ingrédients en cours de brassage, comme des pépites de chocolat, grâce à l'ouverture prévue à cet effet. Finalement, nous regrettons qu'il n'y ait pas minuteur sur ce modèle, mais son bruit contenu de 58 dB nous a fait oublier ce petit défaut. Top 3 Princess 282605 Dans l'ensemble, c'est un test plutôt réussi pour cette sorbetière, avec un résultat de glace assez convaincant. Pour la glace à la banane, nous avons compté 45 minutes de brassage, et la glace au lait d'amande a nécessité 30 minutes. Notez que, comme avec tous les autres modèles que nous avons testés, la consistance est toujours meilleure après un passage supplémentaire de 30 minutes à 1 heure au congélateur. Il y a une ouverture pratique dans le couvercle, pour permettre d'ajouter des ingrédients en cours de route. L'utilisation de l'appareil est agréable, à l'exception du moment fatidique de l'entretien, qui est vraiment fastidieux. D'autant plus que la pâle ne va pas jusqu'au fond de la cuve, et qu'il reste donc de la glace compacte à déloger. Nous conseillons donc de n'y placer que 500 ml de préparation au maximum, pour éviter tout débordement. La cuve de 1,5 litres n'a pas pris trop de place dans notre congélateur, et il suffit d'y placer 8 heures avant son utilisation. Sa minuterie est réglable jusqu'à 40 minutes. Enfin, cette sorbetière n'émet que 58 décibels au début du brassage, à 50 cm de distance, ce qui est très correct. Top 2. Cuisinard Sorbetière Deluxe Cette sorbetière a pour particularité d'avoir sa cuve qui tourne au lieu de sa pâle. Le tout tient bien en place, même s'il est arrivé que le couvercle bouge un peu pendant nos tests. Nous avons été heureux de pouvoir compter sur une grande cuve de 2 litres de capacité. Dans les faits, elle peut aisément accueillir un peu plus de 1 litre de glace. Cependant, nous déconseillons d'y placer plus de 1,5 litre de préparation, sous peine de voir le mélange déborder. La cuve a un format optimisé pour être placée facilement dans le surgélateur. Elle doit y être mise au moins 12 heures avant de pouvoir être utilisée. Durant nos tests, notre glace au lait d'amande a eu une bonne consistance au bout d'une vingtaine de minutes seulement. Nous conseillons tout de même de la placer 30 minutes à 1 heure au congélateur avant de la servir. Par contre, nous déplorons le fait que la pâle n'aille pas jusqu'au fond de la cuve. Ainsi, une partie de notre glace était tellement solidifiée que nous avons dû la gratter avec une cuillère en bois pour l'en déloger. Pour finir, nous trouvons dommage qu'à ce prix-là, cette sorbetière ne propose pas de minuteur. Un simple bouton on-off est disponible. En résumé, ce modèle permet de réaliser une grande quantité de glace d'un coup, bien que sa cuve prenne une place raisonnable dans le congélateur. Top 1, Lagrange 409-001 Suite à nos tests, nous pouvons dire que cette sorbetière se positionne comme la meilleure solution d'entrée de gamme. Malgré son couvercle en plastique fin, nous avons trouvé qu'elle était tout de même assez solide. Elle est très facile d'utilisation et nous avons apprécié sa minuterie réglable jusqu'à 45 minutes. La cuve est à placer 12 heures au congélateur au préalable. Ensuite, il suffit de mettre le couvercle dessus pour démarrer le processus. Aucun boîtier n'est prévu, ce qui fait gagner de la place dans les armoires. Ces performances nous ont permis d'obtenir une glace à la fraise prête à déguster en un temps correct de 30 minutes. Avec la glace au lait d'amande, nous conseillons de placer la préparation une trentaine de minutes au congélateur avant de la servir. Pour ça, vous pouvez la laisser dans la cuve car un couvercle est compris dans la boîte. Une cuillère à glace est aussi prévue. La cuve a une contenance de 1,5 litre, mais pendant le test, nous avons constaté qu'il était possible d'y placer jusqu'à 1 litre de préparation. Toutefois, il faut garder un oeil sur le brassage car si la glace y reste trop longtemps, elle finit par monter sur les côtés et déborder. Enfin, nous avons mesuré un niveau sonore à rien plus élevé que les autres sorbetières que nous avons testées avec 61 dB au début du brassage. En conclusion, cette sorbetière offre de bonnes performances avec une conception et une utilisation simples, ce qui lui donne un très bon rapport qualité-prix. Et voilà qui termine notre sélection des meilleures sorbetières. Si certains modèles vous intéressent, vous trouverez leur lien avec leur meilleur prix juste en dessous de cette vidéo. On espère que nos tests vous ont aidé et si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501